Il y a quelques mois encore Edouard Mindy et Alfred Goumis étaient des intouchables dans la tanière de Lyon mais avec leur situation en club la donne a changé à l'UCC doit commencer à penser pour le futur de l'équipe nationale du Sénégal au poste de gardien de but même s'il y a encore Mauditiao et Sénégien c'est pourquoi on se demande dans cette vidéo si c'est le bon moment d'aller chercher Yehvan Diouf le portier du stade de Reims mais avant de démarrer n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Né en France de parents zénégalais Yehvan Diouf a commencé sa formation à Troyes en 2019 il rejoint le stade de Reims pour terminer sa formation malgré son énorme talent Yehvan Diouf a mis du temps pour s'imposer dans cet équipe rémoise la saison dernière après la blessure du portier tutelaire de Reims Yehvan Diouf est lancé en ligue française après seulement quelques matchs il s'impose comme le tutelaire indiscutable dans les buts de son club avec ses performances avec le stade de Reims certains médias français ont fait la propagande pour que Didier Deschamps le convoque avec les bleus mais il faut savoir qu'aujourd'hui la France n'est pas pauvre au poste de gardien de but malgré les départs à la retraite de Hugo Lloris et de Steve Mananda après la coupe du monde Didier Deschamps a plusieurs portiers qui font l'affaire Mike Mignon, Brissamba, Alphonse Areola et Alban Lafon sont en concurrence pour trois places en équipe de France donc il est presque impossible pour Yehvan Diouf d'être convoqué par le sélectionneur français à quelques mois de l'Euro 2024 la Fédération Sénégaliste de Football pour profiter de cette situation pour sécuriser le jour et régler le futur de Lyon pour le poste de gardien de but on rappelle que Yehvan Diouf n'est âgé que de 24 ans contrairement à plusieurs de nos portiers qui sont trentenaire Yehvan Diouf figure aujourd'hui parmi les meilleurs gardiens de but dans la Ligue française et le Sénégal a actuellement besoin des meilleurs joueurs pour rester au top après avoir remporté sa première coupe d'Afrique des Nations en février 2022 au Cameroun c'est sûr que d'ici quelques années des portiers comme Edo Armindi et Alfred Gomis ne seront plus en sélection et la Fédération Sénégalaise de Football doit déjà préparer leur futur départ il y a quelques moments Yehvan Diouf a été interrogé sur son futur choix entre le Sénégal et la France il avait répondu qu'il n'avait toujours pas pris sa décision mais je suis sûr qu'avec un peu d'effort les fédéraux sénégalais pourront convaincre Yehvan Diouf de porter les couleurs sénégalais parce qu'à 24 ans il a peut-être envie de découvrir une sélection et rejoindre les Lyons de la Teringa ne sera pas un mauvais choix puisque le Sénégal est aujourd'hui une équipe compétitive et qui fieraient beaucoup de jeunes binationaux c'est fini pour cette vidéo on se retrouve à la prochaine fois pour une autre vidéo sur foot cn Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...